Il est 7h49 Léa Salamé, votre invitée ce matin est députée d'Hiver Droite de l'Hérault. Bonjour à vous Emmanuelle Ménard, merci d'être avec nous. Vous êtes élue d'Hiver Droite, c'est-à-dire que vous avez été élue avec le soutien du Front National mais vous n'avez pas adhéré au Rassemblement National et vous êtes aujourd'hui sans étiquette. On va parler de l'Union des Droites, que vous souhaitez ardemment depuis des années. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais d'abord une petite question d'actualité. Que pensez-vous de la proposition débattue à l'Assemblée Nationale d'interdire les trajets en avion en France, les vols intérieurs en France, là où un trajet similaire est possible en train ? C'est une proposition déposée par François Ruffin et certains écologistes pour lutter contre la pollution aérienne. J'entends leur proposition mais je trouve ça démago. J'ai regardé justement avec cette proposition, j'ai regardé à quoi ça pouvait s'appliquer. En réalité ils disent qu'il faut interdire les vols intérieurs là où on peut faire le même trajet en TGV en moins de cinq heures. Ça s'applique à Perpignan par exemple. À Paris-Perpignan, les trajets les plus courts c'est 4h53 exactement. Donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus prendre l'avion pour aller à Perpignan. Vous imaginez pour le territoire économique autour de Perpignan ce que ça peut être ? Moi je veux bien mais qu'on fasse des vrais TGV qui roulent très vite, qui nous permettent de rejoindre les différentes provinces de France en moins de temps qu'il faut pour le dire. Et à ce moment-là on pourra parler de supprimer l'avion mais aujourd'hui ça me semble un petit peu démagogique. D'accord. Alors vous avez salué donc le retour politique de Marion Maréchal. Vous plaidez depuis des années pour la fameuse union des droites. En clair une alliance entre le Rassemblement National et l'aile droite des Républicains. C'est un serpent de mer qui n'a jamais marché en France. Là avec la démission de Laurent Wauquiez, votre rêve peut-il être une réalité ? Alors je vous arrête tout de suite. C'est qu'on prône l'union des droites mais non seulement on la prône mais on la fait. Parce que nous à Béziers c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait depuis cinq ans. Donc le serpent de mer à Béziers dans le Bitérois ça marche. Au niveau national ça ne marche pas. Au niveau national c'est autre chose mais on peut donner aussi l'exemple au niveau local. Et espérer justement que comme nous avons nous des résultats au niveau local, peut-être ça fera réfléchir certains qui essaieront de franchir le pas, de s'affranchir. Parce qu'en réalité c'est ça, c'est s'affranchir des oucasses du politiquement correct qui serait que le Rassemblement National toujours aujourd'hui serait un parti infréquentable. Infréquentable de quoi ? Moi je n'y suis pas donc je suis à l'aise pour en parler. Est-ce que le Rassemblement National appelle au coup d'État ? Est-ce que le Rassemblement National appelle à ne pas respecter la Constitution ? Est-ce que le Rassemblement National a tué des gens ? Non, rien de tout ça. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi le Rassemblement National aujourd'hui est toujours marqué au fer rouge. Pourquoi ça ne marche pas ? Puisque ça fait des années que Marine Le Pen explique que des dizaines, des centaines d'élus de droite vont franchir le Rubicon et finalement il n'y en a pas. Ils se comptent sur les doigts d'une main. La part Thierry Mariani et Jean-Paul Garot, je ne les vois pas. Je suis d'accord avec vous. Mais parce que ça arrange ceux qui n'ont pas envie que ça change. Et qui sont ces gens-là ? La gauche est M. Macron, évidemment. M. Macron a tout intérêt à ce que l'oucas médiatique contre le Rassemblement National continue. Pourquoi ? Parce que c'est sa survie dans trois ans. C'est sa réélection assurée dans trois ans. Donc en réalité, la droite se fait piéger par ses adversaires politiques. C'est quand même un comble. Je pense qu'on pourrait au moins commencer à déciler, à ouvrir les yeux pour se rendre compte que ces grandes déclarations, ces grandes leçons de morale ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Elles sont complètement tombées en désuétude. Alors vous dites ça et en même temps, quand on voit le vote des électeurs de droite notamment, dans les quartiers de droite, ils ont massivement voté pour Emmanuel Macron. Comment vous expliquez ça ? Alors ça dépend quels électeurs de droite. En fait, vous avez un parti LR, les Républicains, qui n'a cessé depuis son existence, depuis le début de l'UMP, pour faire court, de faire le grand écart entre un centre droit tiédasse, mollasson et une droite plus dure. Oui, une droite forte, une droite de droite, si j'ose dire. Mais ce n'était pas la droite de droite de Laurent Wauquiez, celle-là ? Oui, c'était la droite de droite. Et ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché parce que justement, il a voulu tenter la réconciliation entre ce centre mou, ce ventre mou, qu'Emmanuel Macron a évidemment s'est immédiatement empressé de récupérer. Parce qu'Emmanuel Macron, il a été récupéré le centre gauche, il a été récupéré le centre droit, il a fait un grand parti de centre. Et en fait, à côté de ce grand parti de centre, je pense qu'il faudrait un grand parti de droite aujourd'hui, une grande coalition, parce qu'on ne va pas parler en termes de parti. On le voit, et on l'a encore vu aux élections européennes, malheureusement, dès qu'on parle de parti politique, il y a des guerres d'égo, il y a des guerres, on l'a vu avec les amoureux de la France, de M. Dupont-Aignan. Non, tout ça, ça ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui, les égaux ont encore trop d'importance. Alors, ceux qui ont envie de bâtir cette grande coalition, ce grand rassemblement de droites, il faut aussi qu'ils mettent un peu de côté leurs égaux. Et puis, il faut que le Rassemblement national comprenne aussi, et je crois qu'ils sont en train de le faire, qu'avoir des alliés, ce n'est pas avoir des vassaux. Et il n'y a que comme ça que ça marchera. Vous dites, sans union des droites, il ne sera pas possible de gagner face à Macron en 2022. C'est ce que vous avez dit quand Marion Maréchal a fait sa sortie et son appel à une grande coalition, effectivement. Sauf que, pour l'instant, Marine Le Pen ne le fait pas, ne franchit pas le pas. Pour l'instant, Marine Le Pen, elle dit toujours, je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis de France, dit-elle. Est-ce que vous lui dites, il faut dire non, il faut dire clairement qu'on est de droite ? Elle a raison aujourd'hui de le dire, mais on voit que le discours de Marine Le Pen a beaucoup évolué. Regardez sur l'Europe, le discours qu'elle a tenu pour cette campagne des élections européennes n'a rien à voir avec celui qu'elle tenait il y a deux ans. Et elle continue d'évoluer. Et quand vous écoutez, par exemple, le discours d'un Louis Alliot qui, lui, est sur le terrain, qui, lui, est pragmatique, qui, lui, si j'ose dire, a les deux pieds campés sur son territoire, dans sa ville, il tend la main aux forces de droite. Mais la droite... Mais est-ce que vous attendez de Marine Le Pen, de Louis Alliot, ou de vos alliés du RN, qu'ils disent clairement qu'on est de droite, qu'ils s'affirment de droite ? Oh mais certains d'entre eux le disent. Mais Marine Le Pen, non. Marion le dit, Louis Alliot le dit, et Marine a encore un peu de mal à le dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense qu'elle y viendra. Mais peut-être a-t-elle du mal à le penser, puisqu'au fond de la grande...